Bhaja Uremana de Govindadas Kaviraj Ô mental, adore simplement les pieds par isolotus du fils de Nanda, qui en toi effaceront toute crainte, ayant enfin obtenu cette naissance humaine qui est si rare, franchit l'océan de l'existence matérielle, grâce à l'association des grands. Ô mental, c'est très intéressant. Pourquoi Govindadas Kaviraj y prie le mental? Le Shimad Bhagavatam explique que le mental, c'est lui qui nous emprisonne dans ce monde matériel. Le corps subtil, c'est quelque chose qui recouvre l'âme et qui identifie l'âme avec le corps grossier. Et ce mental-là, il lui fait croire plein de choses. Qu'il est une femme, qu'il est un homme, qu'il a des amis, qu'il a des ennemis. Qu'il est fait pour porter tel vêtement, telle coupe de cheveux, qu'il aime telle chose, qu'il n'aime pas telle chose. C'est la nature du mental. Le mental désire. Et l'intelligence, elle, quand elle est mal orientée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée le chemin pour obtenir la satisfaction des sens. Donc, selon nos vies passées, et l'influence des trois modes de la nature du matériel qu'on reçoit, on obtient des désirs et une direction dans notre vie. C'est pour ça qu'on est prisonniers en ce moment. C'est terrible comme situation. C'est pour ça que les grands Vaishnaves, ils pleurent. Ils nous apprennent à voir notre situation. Notre situation, elle est terrible. On est emprisonné dans soit la recherche de la position en tant que sannyasi, soit dans l'identification à être une mère de famille ou un père de famille en tant que... C'est terrible comme situation. Tant qu'on n'est pas libéré, on est obligé d'être dans cet emprisonnement. Et on a deux choix. Par la bonne association, on peut le voir. Mais par la mauvaise association, on pense que cette situation, bien qu'elle nous fasse souffrir, elle est excellente. Bien qu'elle nous fasse souffrir, et bien qu'on fasse ça toute la journée, on ne pourra pas s'en défaire parce qu'on pense qu'elle est réelle. Et c'est ça l'illusion matérielle. C'est qu'on va devoir mourir et tout quitter, mais on est persuadé que c'est réel. Et ça, c'est fort. C'est le mental. Le corps subtil qui nous force à accepter cette situation temporaire qui n'a rien à voir avec notre réalité, comme plus importante que la réalité transcendante. C'est pour ça que Krishna dit qu'il faut tellement de vie pour arrêter ça. Simplement, quelqu'un qui a accompli des milliers et millions d'activités pieuses à base de bhakti, il peut comprendre cette situation et s'abandonner. Tout abandonner et prendre refuge dans les pays de Krishna. Très rare. Tout le monde recherche quelque chose. Je vais vous prendre un exemple. Tel dévot, si vous lui donnez tel service, il en a marre. Il va s'en aller. Si vous ne lui donnez pas quelque chose qu'il aime faire, alors il ne reste pas. Vous comprenez ? On a tous un conditionnement. Parce qu'on sert à nos intérêts. On n'existe pas pour le plaisir de Krishna. Parce que si on existait pour le plaisir de Krishna, peu importe l'activité qu'on ferait, Krishna nous apparaîtrait. On ferait la vaisselle, Krishna nous apparaîtrait. On laverait le sol, Krishna nous apparaîtrait. On adorerait sa forme, Krishna nous apparaîtrait. On adorerait son salon, Krishna nous apparaîtrait. Pourquoi ? Parce qu'on existe pour lui. Donc comme on existe pour lui, il vient. Il vient parce que le fondement de notre existence, c'est d'exister pour son plaisir. C'est le sacrifice. En proportion qu'il y a un sacrifice, en proportion, il y a une réalisation de Krishna. C'est pour ça que Goviddada s'il dit au mental. « Adore simplement les fils des pieds de Nanda. » Déjà en une phrase, tout est achevé. Juste en quatre mots. Juste quatre mots. Voilà la puissance des Vesges. Juste en quatre mots, tout est réglé. « Qui en toi effaceront toute crainte. » Quelle est notre crainte ? On a peur de ne pas être heureux. On a peur de ne pas manger. Mais manger, ça veut dire prendre plaisir. On cherche le plaisir. Que ce soit à travers la connaissance, à travers la réputation, à travers notre beauté, à travers notre richesse, notre puissance, on cherche le plaisir. Mais le problème, c'est que dans ce monde, on n'arrive pas à la voir. Et c'est pour ça qu'on souffre. Tous les êtres souffrent dans ce monde. Je vous ai dit l'autre jour, j'étais sur un plateau de télévision. Quand vous allez là-bas, c'est le monde hédénique. Ils sont payés pour sourire et tout va bien. « Ah, tu vas bien ! » À chaque fois qu'ils arrivent, alors c'était intéressant parce qu'on arrivait les premiers avec le balayeur. Et le balayeur, bon, il n'est pas payé pour ça. Puis dès que les showmans arrivent, les présentateurs de télé, eux, ils arrivent après parce qu'ils sont payés plus. Et donc, dès qu'ils commencent à arriver, c'est tous la même chose. Ils ouvrent la porte. « Oh ! » « C'est merveilleux ! » « J'ai eu un embouteillage de trois heures, mais c'est merveilleux ! » Ils viennent tous comme ça, mais c'est mystique. Ils sont tous en bliss. « Tous, c'est merveilleux ! » « C'est tellement beau ! » « La vie, tellement merveilleux ! » Et puis, vous en prenez un seul, vous lui dites « Alors, c'est tellement beau ! » « Moi, je vois tous ces plateaux, c'est faux, en fait ! » « Ah oui, c'est terrible ! » C'est terrible, l'ambiance. Horrible ! La réalité, c'est que dans ce monde matériel, comme on est tellement orgueilleux, personne n'accepte la défaite. Personne. Tout le monde fait croire à tout le monde que tout va bien. Au point que, moi, par exemple, je me rappelle, j'ai vu mon frère au moment de la mort, il perdait connaissance, il reprenait connaissance, mais tout allait bien. Il était tout blanc, il lui restait quelques minutes à vivre. et il en voulait à la terre entière. Comme si il allait refaire le monde. Ça, c'est la nature du mental. Nous faire croire qu'on est invincible. Nous faire croire qu'on est beau. Nous faire croire qu'on est puissant. Mais tout ça, c'est que de l'imagination. La réalité, c'est qu'on est sans force. Mais quand on peut voir Krishna dans sa douceur, et qu'on peut voir cet être qui peut nous satisfaire totalement par l'odeur de son corps, par la douceur de son corps, par la beauté de son corps, par la manière qu'il se tient, sa poésie, toutes ses qualités, alors on peut être complètement satisfait. C'est pour ça que Govindada s'est dit toute ta crainte s'effacera. La crainte ne pourra pas partir autrement parce que la seule crainte qu'on a, c'est qu'on cherche le bonheur et qu'on n'arrive pas à le trouver. Alors, différentes personnes ont différentes conceptions du bonheur. Selon l'ignorance, la passion est la vertu qui prédomine dans leur conditionnement. Par exemple, certains vont chercher le bonheur dans la drogue. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui cherchaient le bonheur dans la drogue. Mais graduellement, c'est des détruits. Il y en a qui cherchent le bonheur dans la vie sexuelle, dans la famille, dans la patrie. Mais finalement, on n'est que dans une source d'anxiété pour les uns et pour les autres. On est obligé d'accepter les amis et les ennemis des uns et des autres. Et on s'enferme dans une conception où les désirs matériels sont sans fin et l'anxiété est sans fin. personne n'a jamais trouvé le bonheur dans la vie de famille. Après, il y a ceux qui sont plus influencés dans la vertu et qui cherchent le bonheur à travers une discipline spirituelle, par exemple. l'ouverture des chakras, par exemple, les actes de piété. Et eux, ils peuvent goûter une certaine satisfaction. Mais c'est tout petit. Ça ne suffit pas. parce qu'ils ont encore des désirs, parce qu'ils font les choses pour eux-mêmes. Bien que la satisfaction est là, elle est toute petite. Elle ne peut pas combler l'âme. L'anxiété reste. Mais comme c'est un bonheur plus grand, que les matérialistes et que les êtres ne connaissent pas la voie du service de dévotion et le fait de pouvoir avoir un lien véritablement avec le Seigneur suprême, alors ils se considèrent plus fortunés que les autres. Mais c'est insignifiant. Et ça ne leur permet pas de sortir de l'anxiété non plus. simplement dans ce genre de voie, on s'enorgueillit de penser d'avoir trouvé la solution, mais en fait, la solution, elle n'est pas encore là. C'est un égarement. c'est les derniers pièges de Maïa. Qu'est-ce que dit Govindada ? C'est-à-dire, ayant enfin obtenu cette naissance humaine qui est si rare, franchit l'océan de l'existence matérielle grâce à la section des saints. Il y a 8 400 000 espèces de vie. Donc, 400 000 espèces humaines. Et le fait d'obtenir un corps humain, c'est quelque chose de très rare. Et la particularité du corps humain, c'est qu'il est doté de la conscience de Dieu. Chaque corps que l'âme s'incarne, chaque corps qu'elle accepte est doté d'un dosage des trois doigts de la nature matérielle. Et selon ce dosage, en fait, la conscience peut s'éveiller ou la conscience est atrophiée. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il parle de la concupiscence, les couches de la concupiscence, les arbres, par exemple, les oiseaux, etc. Et l'humain, lui, c'est d'expliquer que comparé aux animaux, aux arbres, aux plantes, aux fourmis, aux insectes, aux poissons, aux oiseaux, il peut comprendre la nature de Dieu. Le pouvoir, s'il s'associe avec des personnes qui ont une conscience plus élevée encore, de pouvoir comprendre la nature de l'âme et du lien éternel que l'âme a avec le Seigneur suprême. Pourquoi Govindada s'il parle des saints ? Il dit parce que par l'association des saints, on peut obtenir cette conscience. conscience. Conscience, ça veut dire quoi ? Percevoir, sentir, agir, parler. Donc, quand la conscience de Dieu s'éveille automatiquement, donc on parle de conscience de Krishna, ça veut dire qu'on agit pour Krishna. et agir pour Krishna, ça veut dire dévotion. On doit agir avec dévotion. Krishna dit par l'étude des Vedas, on ne peut pas me connaître. La charité, l'adoration formelle, c'est impossible de me connaître. Cette forme que tu vois Arjuna en face de toi, mais la seule chose qui permet de me connaître, c'est la bhakti, la dévotion. Vous pouvez adorer la déité, un shalagram phila. Si vous n'avez pas la pure dévotion, n'est-ce pas simplement réciproque avec vos désirs, avec la conscience que vous avez. Il t'a même pas parlé dans l'état si vous n'avez pas parlé. Mais si vous vous associez avec des saints, avec des purs dévots, et surtout, Antshima de Bhagavatam s'est expliqué à son Yambuva Manu quand il a rencontré Karnama Muni. Parce que le Seigneur en fait était apparu, donc en... Il s'était révélé à son Yambuva Manu pour qu'il donne sa fille des Vauti à Karnama Muni. Et Karnama Muni avait une darchane du Seigneur suprême. Il avait adoré le Seigneur suprême pour avoir une femme, une épouse digne de lui. Et le Seigneur était apparu pour combler son désir. D'ailleurs, Karnama Muni s'était affligé d'avoir adoré le Seigneur pour une chose comme ça. Mais bon, c'était le désir du Seigneur qu'il a dévouti parce qu'il devait apparaître après comme Capitadev pour enseigner la terre en vie. qui est venu à son ashram et qu'il a touché avec sa couronne les pieds du Karnama Muni, il a glorifié le sage en disant que par tes conseils « Tu m'as délivré de mes... » Et Bactilionta son Ipropade il explique que personne dans le Marat dans le 5ème chant il explique ça que personne ne puisse atteindre la Mésiricorde sans avoir la Mésiricorde je répète le mot d'avoir sur sa tête la poussière des pieds d'un grand dévot du Seigneur. Personne. parce que le Seigneur ne se révèle pas le moment. On peut adorer le Seigneur on peut étudier tous les Vedas mais jamais voir le Seigneur suprême. Il y aura une satisfaction parce que dès qu'on adore le Seigneur on devient satisfait. Mais cette satisfaction est très petite par rapport au fait d'expérimenter Prême ça veut dire quoi Prême ? ça veut dire avoir cette expérience d'être dans son corps transcendental et être à côté de Krishna directement. C'est insignifiant. c'est pour ça que l'association des saints c'est la chose la plus importante. Et dans le Végeux d'après Soyambuva Mano il explique que ses instructions lui ont donné la satisfaction et qu'elles sont puissantes. Et Bhaktivanta il dit comment on obtient la miséricorde des saints par les oreilles par le fait d'écouter leurs instructions parce que quand un saint il part il donne son expérience il donne sa relation avec Krishna son prême est dans les paroles. Et si on a foi dans les paroles du gourou des Vaishna des Saddhous alors cet amour entre dans notre cœur et Krishna y apparaît. Vijvat Shrayitakur on chante tous les matins Yashya Prashadha Bhagavad Prashadhu Yashya Prasham Nagatikuto Sans recevoir la miséricorde du gourou du maître spirituel on ne peut pas faire le moindre avancement spirituel. Donc on pourrait se dire mais si mon gourou est loin comment je peux recevoir sa miséricorde ? Comment il peut voir ? Comment il peut être satisfait ? Hier on a expliqué il y a trois sortes de gourous Chetra Guru L'âme suprême qui est le gourou originale Adiguru Diksha Guru celui qui donne l'instruction qui donne l'initiation et Shikshaguru celui-là qui donne les instructions quand le Diksha Guru n'est pas alors on peut avoir l'assistant du Diksha Guru mais le Tshetra Guru qui est dans le coeur est toujours présent quand le gourou donne une instruction et le si le disciple médite sur l'instruction il ne prend pas et dit l'orgueil du gourou c'est l'instruction du disciple celui-là qui ne suit pas l'instruction du gourou ce n'est pas un disciple discipline ça veut dire suivre l'instruction il y a trois sortes de disciples le premier quand vous lui dites quelque chose il ne le fait jamais il faut lui répéter dix fois et encore même au bout dix fois il ne le fait jamais le deuxième ça c'est Kanishtha Bhakta le plus beau disciple il n'arrive jamais à satisfaire le maître spirituel sa vie c'est que ténèbre le deuxième c'est quand le gourou dit quelque chose il se fixe sur l'ordre du gourou il met l'instruction sur sa tête et c'est son oeil c'est sa vie même l'instruction du gourou c'est son souffle vital et le troisième le plus élevé c'est celui-là qui devance même les instructions du gourou ça veut dire que Krishna dans le coeur lui-même lui révèle comment satisfaire son pur dévot ça c'est un pur disciple il faut au moins être au deuxième niveau et jamais de obéir aux instructions du gourou d'ailleurs c'est une des offenses au champ des saints non si le maître spirituel vous dit quelque chose mais vous ne le faites pas vous ne pourrez jamais tenter les saints non jamais fini c'est pour ça que le rôle du disciple c'est suivre et accomplir il n'y a pas de succès sans ça tous les maîtres spirituels disent la même chose c'est un succès au fur et à mesure qu'on médite sur les instructions du gourou au fur et à mesure qu'on est dans cette instruction du gourou Krishna dans notre coeur nous aide il n'y a pas d'autre solution c'est pour ça que au Vindadas il nous dirige vers la de la chaleur et du froid du vent et de la pluie jour et nuit je reste sans sommeil pour un simple fragment de bonheur passager qui peut être perdu à tout moment j'ai servi vainement des hommes malveillants et avants des voleurs uniquement intéressés par leur propre bonheur ça c'est une peinture de la situation de l'âme conditionnée il souffre froid vent pluie jour et nuit il y a des perturbations dans sa vie au point que même le sommeil est difficile à trouver et tout ça pour un simple petit bonheur insignifiant et en plus qui peut être perdu on se bat pour quelque chose qui peut disparaître à tout moment et pour ça pour garder ce petit bonheur on est obligé de servir des êtres malveillants avides de pouvoir qui n'ont pas de qualité des avares qu'est-ce que c'est quelqu'un qui ne se dit pas Seigneur suprême et qui doit livrer les êtres vivants par la grâce du Seigneur suprême un avare qui s'intéressait à leur bonheur et c'est ce qui se passe celui qui ne s'abandonne pas au Seigneur suprême c'est ce qui se passe c'est une réalité alors ça peut paraître être sectaire d'un point de vue matériel parce que la réalité on pense que la réalité c'est la famille c'est la patrie mais d'un point de vue spirituel quand on réalise qu'on est l'âme spirituelle on réalise que tout est temporaire et faux donc quand on regarde avec l'âme notre situation elle est terrible et qu'est-ce qu'il dit quelle assurance on a de trouver le bonheur dans la vie de famille dans la jeunesse la richesse les enfants quelle assurance qui l'a trouvé combien de stars se sont suicidées comment elle s'appelle c'est celle qui s'est convertie à l'islam Diam Diam c'est ça je pense et donc c'est quelqu'un une jeune fille qui était comment dire à fond branchée concupiscence tout ça qui amenait tous les jeunes là-dedans je veux un je veux un etc etc et puis finalement elle a juste eu de la dépression elle souffrait terriblement mais terrible terrible et dès qu'elle a accès à Dieu maintenant si tu la payes des millions pour revenir là elle ne le voit pas c'était juste la souffrance elle était esclave en fait de ce rôle d'être une star c'est quelque chose qui est terrible parce que quand vous êtes une star vous montrez une image qui n'est pas la vôtre c'est quelque chose de terrible j'ai lu un message d'une star qui était son corps et c'est ce qu'elle disait en fait et que les gens l'adoraient alors qu'elle ne la connaissait pas en fait ils ne l'ont jamais connue on est esclave de quelque chose qui n'est pas nous on doit être ce que les autres mais on ne peut pas s'exprimer et ça c'est terrible la vie matérielle c'est comme ça on est esclave des autres si on a tel environnement on sera de cette manière si on a tel environnement on sera de cette manière on ne peut pas être nous-mêmes parce que nous-mêmes c'est pas nous-mêmes ça veut dire cette connexion avec le Seigneur suprême cette éternité cette connaissance vous avez beau trouver plein de gens qui disent moi je suis moi-même mais c'est juste une illusion parce que quand son corps quand il quittera le corps finalement il devra reprendre une autre naissance il ne s'est pas connu c'est juste l'identification à l'environnement et à l'influence matérielle c'est pour ça Govindalas il dit mais quelle assurance qu'on a trouvé le bonheur là-dedans il n'y a pas de bonheur là-dedans le vrai bonheur il n'est pas là-dedans il dit c'est comme une goutte d'eau sur un pétale de lotus ça s'évapore la goutte d'eau est-ce qu'au même temps ça dure moi je vois ici on a des jeunes filles ou des jeunes hommes et je vois à un moment la beauté elle est partie ça dure tellement peu de temps donc pourquoi s'attacher à ces choses mais pour ça il faut l'association des saints parce que dans ce monde après la beauté vous voyez les gens dans les parcs qui font des footings dès que la beauté arrive dès qu'ils ont un petit peu de graisse pour perdre 5-10 kilos par exemple les hommes ils font de la musculation c'est vrai tout le monde est plein de compétences il y en a qui trouvent leur force dans la connaissance donc ils sont obligés de raconter plein de choses mais si on regarde bien quand on ne connait pas notre nature on est un petit peu comme les pigeons comme les merles qui chantent le matin le sexe opposé finalement c'est pour ça que Brahma dit que ce monde c'est des chaînes de la vie sexuelle le moteur c'est la vie pourquoi on fait telle ou telle chose c'est pour la vie sexuelle grossière ou la vie sexuelle subtile qui est la recherche pratishta puja la position l'adoration tout le monde a ce motif sauf l'âme libérée et on ne peut pas être heureux parce que quand vous cherchez le bonheur et que quelqu'un ne vous le donne pas et c'est souvent comme ça alors vous arrêtez de l'aimer et vous pouvez même le détester si quelqu'un entrave votre bonheur vous on ne peut pas être heureux dès qu'on cherche le bonheur la souffrance vient c'est la nature de ce monde mais pourquoi il y en a qui le voient et pourquoi il y en a qui ne le voient pas c'est juste la bonne association si vous vous associez avec un dévot du Seigneur vous ne pourrez jamais plus revoir le monde de la même manière même si vous essayez de vous gratifier les gens vous vous allez voir qu'il n'y a pas de réalité dans ce plaisir vous pourrez aller à la plage avec le soleil les cocotiers mais comme la satisfaction elle ne sera pas pleine à quoi vous penserez quand viendra le jour où je pourrai arriver sous cette activité et simplement m'abandonner c'est pour ça que quelqu'un qui est intelligent qu'est-ce que dit Govindadas il reprend les paroles de Pranamaraj il reprend en fait les paroles de Pranamaraj écouter et chanter les gloires du Seigneur Harry constamment se venir de lui lui offrir les prières devenir son serviteur lui rendre un culte le servir quand même à lui se vend neuf formes de la bactite et le plus cher dans des yeux de Govindadas voilà une personne qui a compris la leçon du mot intérieur il a compris sa activité pour le Seigneur suprême c'est pas compliqué tout est expliqué en un chant c'est pour ça que quand on chante des chants comme ça il devrait avoir une profonde lamentation un profond repentir et regret qu'on a gâché notre existence là avec la conscience qu'on est vous pensez que vous allez retourner à Krishna vraiment vous pensez avec les attachements que vous avez avec les peurs que vous avez que vous allez retourner à Krishna est-ce que vous connaissez Krishna mais pourtant il n'y a pas de larmes qui apparaît il n'y a pas de larmes ce matin on a chanté il n'y a pas de larmes qui est apparu hier il n'y a pas de larmes avant-hier il n'y a pas de larmes ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on pense qu'on est bien comme ça c'est le piège de Maya Maya c'est de croire que tout va bien elle est puissante même si on a un délac des habits on pense que tout va bien c'est une réalité on ne pleure pas si on avait conscience on peut nous même si on avait conscience si on avait la miséricorde des saints on pourrait voir notre situation on verrait à combien on est des tricheurs on verrait à combien on cherche encore le pouvoir et le respect dans toutes nos activités ça nous écœure et on devrait on deviendrait on deviendrait humble l'humilité de voir je suis un tel tricheur je fais croire dans les autres je suis un dix-au-dix-au-dix-au-dix-au-dix-au-dix l'humilité ça veut dire que quand quelqu'un nous critique on trouve c'est justifié et encore ça devrait être plus ça devrait être plus encore et naturellement l'humilité ça veut dire je vois les gens tous qu'on déclenche à cette mentalité il peut chanter pourquoi les associés de Radha et Krishna écrivent des chants il y a pour ça parler des kouns pourquoi Krishna en leur infusant il vient nous sauver c'est la première c'est que je suis un grand Krishna j'obtiendrai jamais j'obtiendrai Krishna les pleurs et la compréhension sans la désiricorde du maître spirituel alors on n'obtient rien quelqu'un qui est sincère il pense pas qu'il a un grand dévot mais c'est pas simplement il le pense pas il le ressent dans son coeur plus on progresse plus on pense qu'on est un un Shidha Maharaj Bhakti Ratchakra Shidha Maharaj dit simplement les fous ils pensent être comme ça par eux-mêmes introduits dans le monde transcendental un monde si élevé mais le Vaishnav qui progresse et qui se sent tu alors lui il ne peut c'est pour ça que il est inversé le petit sera promu et le grand restera dans ce monde c'est pour ça le mental c'est un grand tricheur et il ne faut pas l'écouter il faut se s'assurer à l'intelligence mourir à l'intelligence avec les instructions et les instructions de ses purs dévots et quand ça ne concorde pas alors il faut comment dire rejeter ce n'est pas c'est pas facile et ça on ne peut pas imposer aux autres on doit l'imposer à nous d'une manière intelligente on doit voir naturellement un dialogue avec le maître spirituel parce que si on est trop dur avec nous-mêmes à un moment ça sera trop difficile de continuer donc il faut trouver cet équilibre à travers des instructions spirituelles et suivre les instructions qui sont appropriées les vajnas sont appropriées authentiques il saura donner des instructions appropriées aux disciples pour qu'ils puissent atteindre le succès c'est ça qu'on reconnait un maître spirituel authentique mais aussi il faut que le disciple soit authentique parce que si le gourou il donne les instructions il y a ce sorte de disciple aussi le gourou il a beau ajuster les instructions mais ça va jamais un disciple il tombe parce que qu'est-ce qui se passe un tel disciple il veut pas se servir ah les disciples ils pleurent ils se lamentent je sais pas qualifier il y a des exemples d'un disciple où un gourou il lui demande d'aller chercher un verre d'eau va me chercher un verre d'eau s'il te plaît et le disciple il est là il bouge pas et le gourou il dit mais t'as pas entendu qu'il fallait chercher un verre d'eau si si gourou dev j'ai bien écouté qu'il fallait chercher un verre d'eau il écoute mais il agit ils peuvent venir tous les matins à la classe ils écoutent bien ah ouais ils versent des larmes il y a rien qui se passe et c'est balèze ah ouais c'est les grands tricheurs on appelle ça c'est fort c'est puissant dans des années ils viennent mais ils agissent pas ils appliquent pas les instructions et c'est pour ça que on progresse pas spirituellement c'est pas si simple c'est pas si simple mais il le faudra bien un jour c'est important c'est important ça ici c'est un Sous-titrage FR ? ...